yo salut à tous c'est chris j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on n'est pas seul parce que on est surveillé bon bah c'est pas grave ça va t'es ma meilleure fan abonne toi ouais pour voir comment démarrer et utiliser un gx 127 attention vidéo qui était demandé depuis longtemps j'avais fait à l'époque à voir une vidéo pour montrer vite fait les commandes de base du véhicule mais la vidéo ayant été supprimée on va en faire une nouvelle tout simplement voilà donc là on a dans la version de base gx 127 ce n'est pas la version 127 elle comme à côté voilà qui est beaucoup plus longue enfin qui est plus longue voilà tout simplement là on est sur une base de 17 places assises pas de bêtises c'est où est c'est là tac 53 debout et bien évidemment un pmr avec pour le coup sur celui-là une rampe pmr manuelle voilà alors du coup on va commencer par le poste de conduite donc pour le déverrouiller la commande se situe juste là voilà on a une petite tirette tout simplement donc voilà hop ça va au volant de la bête avec son magnifique tableau de bord actia alors déjà pour commencer on va donc mettre en marche la batterie avec ce petit bouton habituel n'est ce pas on va attendre que tout soit initialisé donc qu'on soit à 100% ok nickel et on va donc pouvoir démarrer le moteur bon c'est un véhicule qui est un peu bruyant surtout avec sa boîte à lissonne alors mettre de l'air dans le siège donc avec la commande qui est ici ah je monte ça fait du bien j'espère que tout le monde m'entend parce que là c'est vrai que le véhicule est assez bruyant on va d'ailleurs fermer la porte avant ok super et on va donc faire le tour des commandes comme d'hab donc de la gauche à la droite alors du coup donc ici nous avons donc la commande d'arrêt d'urgence ce bouton c'est la commande donc diagnostic donc une pression dessus et on arrive donc sur le menu gag voilà si on veut l'enlever il n'y a rien à faire au bout de cinq secondes il disparaît automatiquement ça c'est plutôt cool ici on a donc la commande donc déchauffage arrière on est un véhicule sans climat celui là donc c'est vraiment la version de base à ce niveau là voilà alors que son copain à côté en version elle possède la clim passager qui est passager et la rampe plr électrique 1 la commande de frein de parc ici donc on a la boîte à lissonne donc on va mettre en drive c'est une boîte donc quatre rapports voilà on fera une vidéo spéciale tu as le mec qui parle comme louis 14 il parle de lui la 3e personne on fera une vidéo on fera ça non bref je ferai une vidéo sur la boîte à lissonne à l'occasion mais après avec avec joris qui est un expert dans ces boîtes là tout simplement maintenant on va aller sur le tableau de bord à tire donc on peut régler sa position avec la petite pédale qui suit donc ici hop on peut le régler en hauteur et en profondeur ici on va voir donc nos commandes de chauffage avant alors j'aime bien appuyer dans les bouchons ça déstresse je trouve bref c'est pas le sujet excusez moi je m'égare donc ici on a donc la commande pour régler donc la température donc du poste de conduite donc on peut la voir apparaître ici donc là je baisse ou je monte la température bon là qu'on va baisser parce qu'il fait un poil chaud voilà à côté je peux régler évidemment la vitesse donc là on envoie à balle et ça fait du bien voilà donc ça c'est bon la position se règle juste au dessus donc ici on va pouvoir régler donc la position de l'air donc soit vers le pare brise soit vers le conducteur vous voyez donc là on est donc sur le pare brise et sur le conducteur si j'appuie en haut donc ici on n'est que sur le pare brise je rappuie une fois on est mixte et je rappuie encore une fois voilà c'est que sur le conducteur moi je vais souvent comme ça ça va très bien comme ça ici donc les commandes donc de recyclage d'air on entend d'ailleurs que les clapets se verrouillent à l'avant je sais pas si on le verra sur la vidéo la commande pour coupler ou non le ralentisseur donc à la pédale de frein d'ailleurs on est sur un véhicule qui n'a pas de ralentisseur à main voilà normalement il est situé donc ici par ici dans l'issue est ici excusez moi ça c'est pour l'option pour la pour avoir un émane pour avoir un démarreur avec des clés bref c'est pas le sujet ici donc on peut naviguer dans les différents menus avec ces deux curseurs à côté donc ce bouton là permet de faire défiler tout simplement les différents écrans du véhicule voilà donc là on a donc le carburant l'ad blue ça c'est l'écran donc de base on va faire également la pression d'air ça me parait bizarre qu'elle soit à balle à 12 bar normalement elle régule à 8 quoique aussi je sais pas trop s'il y a des mécaniciens parmi vous comme Mickaël ou Joris dites moi en commentaire ce que vous en pensez tout simplement ici on peut afficher donc que toutes les erreurs du véhicule donc une pression dessus et on revient là dessus voilà le défaut moteur ECM c'est un défaut qui est récurrent sur ces véhicules là on a un véhicule qui a bientôt 400 000 km alors c'est pas énorme pour un véhicule urbain mais il commence un peu à dater et pour le coup c'est vrai que c'est un défaut que l'on retrouve assez fréquemment sur ces véhicules là du coup voilà à côté donc les commandes de feux de détresse voilà voilà normalement ici on avait la commande donc pour l'avertisseur piéton la petite cloche sauf que lui ne l'a pas son frère encore une fois à côté il la possède voilà en dessous l'éclairage du poste de conduite voilà donc juste ici l'éclairage led que je trouve assez joli j'aime bien j'aime bien le style et l'éclairage passager à deux niveaux donc position 1 et position 2 on va aller regarder ensemble vite fait donc là position 1 et seconde position voilà tout simplement alors sans oublier évidemment j'ai oublié de terminer les commandes de dégivrage là je vous ai fait une je vous ai fait une présentation qui est absolument décousue on a commencé par là on est parti comme ça on est revenu là du coup voilà et on repart là-haut avec les commandes de feux donc feux de croisement enfin feux de position feux de croisement et les anti-brouillards tac le klaxon nos feux de détresse l'essuie glace ici alors là c'est vrai que c'est marrant parce qu'on on est un peu sur la version on va dire de base du véhicule ça fait bizarre de voir aussi peu de commandes ça c'est marrant avec notre frein d'arrêt qui est juste là donc frein d'arrêt donc on va enclencher comme ceci et le retirer avec une pression vers le haut voilà il apparaît ici maintenant si on veut le retirer entièrement il faut penser à toujours mettre un coup d'accélérateur pour le retirer voilà sécurité bon après joris m'a dit que sur cette incite hélice apparemment il suffisait de faire donc de l'enlever comme ça et il s'est enlevé automatiquement voilà alors que là il faut quand même mettre une pression sur l'accélérateur pour le retirer ici on a nos commandes de portes donc porte avant et porte arrière alors évidemment par rapport à la porte arrière on est sur un véhicule urbain donc si mettons je retire le frein d'arrêt la porte arrière ne va pas s'ouvrir il faut bien penser à mettre le frein frein d'arrêt avant de regarder la porte ok maintenant on va voir la suite donc ici on a le la commande qui permet de monter le véhicule en position haute donc pour ça on reste appuyé dessus le véhicule va monter à sa hauteur maximale alors on a un petit témoin qui apparaît là pour nous le confirmer et quand on veut donc revenir à la position initiale une simple pression dessus et le véhicule redescend ici on a donc les commandes d'ajoutement du véhicule donc une pression ici on reste appuyé dessus le véhicule donc va se pencher donc du côté des portes et va automatiquement ouvrir la porte arrière donc pour ça encore une fois il faut penser à mettre le frein d'arrêt on reste appuyé dessus vous voyez donc là il se penche et dès qu'il sera arrivé en bas la porte arrière se voit pour le remonter dans ce cas là c'est tout simple juste on ferme la porte arrière et une fois qu'elle est fermée il va revenir tout seul à une assiette standard donc voilà après on peut aussi jouer sur la position du véhicule donc par exemple en appuyant juste dessus une fois et dans ce cas là pour revenir en position normale on appuyera donc sur le bouton qui est ici au niveau du panneau ce que j'appelle le overhead nous avons donc ici les commandes pour ouvrir les trappes de toit donc trappe de toit avant, trappe de toit arrière je ne sais pas si on le voit sur l'examen ça c'est bien pratique et ça évite sur des véhicules comme moi j'avais à l'époque sur mon GX317 qui avait des trappes manuelles d'avoir en fait une grosse tige en ferraille qui permet en fait de tirer sur la trappe et ce qui en soit n'est pas très beau et ici on a donc notre ventilateur qui marche assez bien ça rappelle les vieux cartes tourisme j'aime bien hop le speaker conducteur bon pas sérieux vidéo qui n'a pas le bluetooth malheureusement mais qui possède une prise usb et ça c'est plutôt cool et pour finir enfin pour presque finir parce que j'ai quand même appris une surprise pour vous enfin une surprise vous verrez nous avons donc un affichage handover donc display qui est ici donc les girouettes se mettent tout simplement donc avec le bouton destination on met donc le girouette désiré on appuie sur entrée voilà et il l'affiche ce que j'aime sur ces boîtiers handover c'est qu'une fois qu'on va éteindre le véhicule il va revenir automatiquement en zéro affichage voilà ça évite de rentrer au dépôt avec une avec une girouette par exemple d'une ligne et de l'oublier et le lendemain que ça remette la girouette là au moins on repart à zéro à chaque fois c'est pas mal ce véhicule a été fait dans un micro conducteur aussi au passage je ne sais pas s'il fonctionne ouais voilà voilà alors et pour finir donc la surprise ouais la surprise c'est pas vraiment une surprise mais voilà le bouton de sécurité des portes il est caché sur ce véhicule là parce qu'on va le retrouver dans le montant juste ici voilà le bouton sécu qui est juste là et comme d'hab à utiliser uniquement en cas d'urgence qui permet donc de faire fonctionner les portes sans actionner le frein d'arrêt je sais pas si on peut faire un test parce que là si mettons je fais ça donc là rien qui se passe maintenant si je reste appuyé dessus tac sur sécurité donc faut rester appuyé dessus c'est un levier faut rester appuyé dessus et qu'en même temps j'appuie sur la porte elle s'ouvre pas ce test est un échec il fallait quand même de chanter la sécurité des portes moi je sais que des fois je m'en suis servi pour déplacer un véhicule qui avait la porte avant ouverte et pour rouler avec la porte ouverte voilà bon je n'étais pas en exploit c'était sur le dépôt je précise quand même attention attention donc voilà bon les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu beaucoup de vidéos à venir sur ce véhicule là parce que c'est un véhicule avec son frère à côté qui vont partir dans quelques mois normalement à la réforme alors là pour le coup je vais le dire encore une fois mais ça fait du bien quand ça s'arrête voilà ils vont être remplacés par des urbanways au gaz donc en fait j'ai prévu de faire un max de vidéos avec ces véhicules là avant qu'ils partent donc attendez vous à voir des vidéos de GX 127 et 127L sur la chaîne à foison dans les semaines qui viennent d'ailleurs au passage j'en profite pour vous dire que le format de la chaîne va changer incessamment sous peu alors les vidéos comme ça vont continuer évidemment ça va pas s'arrêter là par contre je vais commencer à faire un vlog quotidien sur mon métier en fait qui sortira avec une fréquence de une vidéo tous les 3 jours voilà qui seront en plus de ces vidéos là pour suivre mon quotidien de la prise de service à la fin de service donc j'espère que ça va vous plaire comme format ça commence semaine prochaine voilà les gars allez à très vite pour suivre cette vidéo – Sous-titrage FR 2021